Salut tout le monde, comment allez-vous ? Je suis ravie aujourd'hui d'enfin filmer un haul, ça fait une éternité, je crois que ça fait plus d'un an maintenant. A vrai dire, ces dernières années j'ai énormément changé et donc c'est vrai qu'il y a plus beaucoup de hauls parce qu'en fait en réalité j'ai plus envie de faire des achats comme le faisait la mairie acheteuse compulsive de l'époque. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire ce retour en arrière et de vous montrer mes nouveaux achats. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle règle maintenant. Je pense déjà en avoir touché un mot et avoir partagé ce conseil à travers l'une de mes vidéos où je vous présente mon dressing. La règle c'est quand j'achète, quand je veux acheter, pas quand j'achète, j'attends, quand je veux acheter un nouvel article, quand j'ai des envies, et bien je fais sortir et je fais un tri des articles que j'ai ici. Je fais un tri avant de faire de nouveaux achats simplement. Une chose rentre, et bien une chose sort. C'est comme ça que je fonctionne parce que je pense avoir déjà fait assez d'achats ces dernières années et que c'est bien de contrôler. On me demandait souvent qu'est-ce que je fais quand je fais un tri. Alors il y a deux options. La première c'est que je fais des sacs pour donner. Donc tous ces dons, ils vont à des ASBL autour de chez moi. Il y a beaucoup de homes avec des enfants qui sont placés par exemple, avec des adolescents placés, des jeunes filles. Et donc je fais des dons là. Ou alors, ce que je fais, deuxième option, c'est que je passe sur Vinted quand il y a des choses que j'ai à mettre à vendre. Je passe sur Vinted. On ne sait pas changer le pseudo, donc c'est mon ancien pseudo. J'ai toujours le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. J'ai terminé de mon blabla, on va commencer le haul maintenant. Mais ça faisait tellement longtemps que je peux vous dire que j'ai l'impression de retrouver mes copines et je vais déballer, montrer mes achats quoi. Voilà, c'est à l'ancienne ! Alors quand c'est l'automne, je sors tout le temps mes chapeaux, j'en mets tous les jours. Mais là je suis en train de filmer avec. Et quand je regarde leur tour écran là maintenant, je me dis, ça prend pas tout l'écran, Mery ? J'ai l'impression que ça prend tout l'écran. Bon, vous me direz ce que vous en pensez quand je porte des chapeaux et que je filme. Alors ici, ce sont des articles que j'avais trouvés dans la collection de l'essai Stradivarius. Mais ils refont des modèles, surtout pour l'automne. Donc si ça peut vous intéresser, ce sont des modèles de jupe short ultra confortable. Donc moi j'ai ici une noire. En fait, quand on la porte, c'est vrai qu'elle fait assez courte. Mais c'est un short en dessous, donc tu te sens tellement bien là-dedans. T'as l'impression d'être dans un pyjama quoi. T'as envie de te faire des cumulés avec tellement tu te sens bien dedans. Bref. Donc j'avais pris ce modèle-là en noir. Il y a une petite corde normalement pour faire le nœud. Quand ça passe à la machine comme ça, le nœud, faut le rechercher après. Ensuite, ça c'est plutôt été, mais c'était pour vous montrer qu'il y a vraiment de chouettes modèles ultra confort. Ici, c'était un modèle avec des petits pois. Les motifs ne captent pas très bien la caméra. Ce sont des petits pois noirs sur une jupe crème. Alors c'est très très élastique. C'est pour ça que je vous dis que c'est ultra confort. Et comme ils font ces modèles-là aussi pour l'automne, avec des motifs à fleurs, avec des motifs plus de saison, je me dis que ça peut être sympa de vous partager le bon plan parce que c'était seulement 15 euros et on se sent trop à l'aise quoi. Avec une paire de bas, des petites bottines et un petit pull, on adore. Simple et efficace. Puis finalement, chez Stradivarius, ce que j'avais pris, c'était ce t-shirt-ci que vous avez pu voir dans mes vidéos en fin d'été. C'est un t-shirt ACDC avec plein de fleurs sur le t-shirt au niveau des lettres. Enfin, il est vraiment canon. Il fait un peu rock mais en même temps girly et j'adore ça. Pour la fin de l'été, j'ai pu choisir des articles sur le site Naked et donc ils m'ont proposé de choisir 5-6 articles. Je ne vais pas tout vous montrer ici parce qu'il y a beaucoup d'articles que j'avais pris en vacances et qui étaient très été. Bon, ce n'est pas trop de saison. Mais par contre, j'ai eu des énormes coups de cœur donc je vais vous les présenter. Ici, c'est un jeans. Vraiment, c'est une couleur basique, passe-partout, taille haute, élastique. Donc, tu te sens trop bien dedans. Et alors, au niveau du bas, moi je fais souvent des bords parce que je suis petite mais la taille est nickel. Donc, autant vous dire que si vous faites 1m55 comme moi, je vous les recommande, ces modèles. Et en fait, la fin est un peu usée comme ça. Voilà. Donc, quand vous mettez une petite chaussure, je trouve que c'est très joli. Mais après, vous voyez, moi je fais aussi ces débords pour avoir ma cheville dégagée. Alors moi, je fais un 36 habituellement et là, j'ai pris 38 et la taille est nickel. Donc, il faut savoir qu'il y a certains modèles, il faut bien regarder les mesures, mais qui taillent très petites. Il faut juste regarder mais c'est clairement indiqué quoi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ce n'est pas genre un site sur lequel c'est aléatoire comme Shein ou Romwe où vous avez des ailes qui ressemblent à des XS. Ça n'a rien à voir du tout. Et alors ici, du coup, ce sont deux robes. C'est exactement le même modèle sauf qu'il y en a une noire en soi et une fleurie qui fait très estivale. Elle est tellement confortable. On dirait que j'ai une chemise de nuit sur moi tellement... C'est tout doux. Enfin, j'adore. Et alors bon, j'adore les volants. Il y a plein de volants en fait sur le bas. Et ça même pour les soirées, si on va au resto en automne avec des petits bas et une petite veste, ça passe crème. Donc ça c'est top. On peut l'adapter selon les saisons. Par contre l'autre, je l'ai plutôt mise jusqu'à mi-septembre, fin septembre parce qu'il faisait encore très beau. Mais maintenant, c'est pas spécialement le genre de tenue que j'ai envie de porter avec la température qu'il fait et la pluie. Mais voilà, ça c'était le modèle que j'adore aussi. C'est vraiment mes coups de cœur ces pièces. L'une d'entre vous, l'une de mes abonnées, Marine, a ouvert son site internet. Elle m'a proposé de m'envoyer un article. Et donc j'ai choisi un blazer sur son site internet. Et en fait, il faut savoir qu'elle fait les tailles standards mais aussi les grandes tailles. Donc il y en a pour tout le monde. Et ici, en fait, c'est un blazer, je dirais, bordeaux. Je ne suis toujours pas douée, après plus de sept ans de création de contenu, à définir une couleur. Mais je suis un peu daltonienne sur les bords, vous le savez peut-être. Donc je le trouve trop trop canon. C'est un peu plus long comme ça. Il arrive juste en dessous des fesses. En fait, il s'adapte. Si on met une jolie petite robe, c'est canon. Si on met un pantalon, c'est canon. Donc c'est ça qui est cool. Et alors il y a des petites épaulettes en mousse comme ça, juste ici. Du coup, bravo Marine, félicitations pour ce projet. C'est trop trop bien. Et je crois qu'elle a un petit code promo pour vous. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite, Poincaré m'a proposé de choisir des tenues pour la rentrée. Et donc je vais vous présenter les articles que j'ai pu trouver dans les magasins. C'est la toute nouvelle collection. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça vient de sortir. Ici, j'ai tout d'abord trouvé un petit short de la marque Molly Bracken. C'est un short en fait assez épais. Donc c'est parfait pour les jours un peu plus frais comme ça. Il est avec plein de petites couleurs différentes. C'est très léger. Donc de loin, on ne sait pas spécialement définir les couleurs. Mais de près, oui. Et il y a un petit bouton là, juste devant. En fait, ce qui se passe, c'est que je portais ce short avec ce que j'ai là actuellement. Donc voilà, je viens de l'en tirer pour vous le présenter. Mais du coup, le petit top que j'ai aussi ici vient de chez Poincaré. Le short ici, il coûtait 54,99€. Et donc la petite blouse pour l'ensemble, c'était 15€. Et c'est de la marque Only, cette blouse. Donc j'ai rajouté un petit blazer par-dessus. Ce blazer, ça fait des années que je l'ai. Et il vient de chez Zara. La plupart de mon dressing, ça fait des années que j'ai ces articles quoi. Donc c'est vrai que souvent, vous me demandez d'où vient ça, d'où vient ça, surtout sur Instagram. Mais à vrai dire, bah voilà. La pleuvoir des choses, ce ne sont pas de la nouvelle collection. Vous l'avez certainement remarqué, mais le pied de poule, c'est la tendance de cet automne-hiver. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette veste. En plus, elle n'est vraiment pas chère et elle est super chaude. C'est celle-ci. Donc c'est de la marque Only également. J'ai pris une taille M pour pouvoir mettre des gros pulls. Elle est vraiment toute douce et elle donne chaud de ouf. Je l'avais déjà mise maintenant. Mais elle est un peu trop chaude d'ailleurs pour les températures actuelles. Il faut attendre encore un peu avant de la mettre. Mais je l'aime tellement que j'ai voulu la porter. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois. Quand vous achetez quelque chose, vous avez trop envie de le porter. Même si la température n'est pas adaptée. La veste-ci, elle était à 59,99€. Et elle est mi-longue. Comme ça, elle arrive juste au-dessus des genoux. Alors moi perso, j'ai toujours kiffé tout ce qui était simili-cuir. J'adore. En plus, je trouve qu'on peut faire des associations super sympas. Et on peut le porter de différentes manières. Moi j'ai choisi ici, c'est une longue chemise. Très longue chemise simili-cuir. Que l'on peut porter en robe. Que l'on peut porter en chemise. Qu'on peut adapter. Ou on peut mettre aussi des bas. Des bas plus opaques si on l'utilise en robe, etc. Et les boutons ici, juste ici devant, ce sont des pressions. Et elle est à 39,99€ cette longue chemise. Elle a même une petite languette pour resserrer au niveau de la taille. On adore. J'ai trouvé un short en simili-cuir, toujours, de la marque Vero Moda. J'ai pris donc la taille S, encore une fois. Au niveau de Vero Moda, je trouve qu'il taille un peu grand. En tout cas, les S, c'était limite parfois un peu trop grand. Mais j'ai quand même pris S, parce que je me suis dit, autant être à lèvres, autant être tranquille et tout. Mais c'est vrai que la taille S me paraissait un peu grande. Donc, j'ai pris ce short-ci. Avec une énorme ceinture, en fait, avec une boucle ici. Et ce short-ci, il était à 29,99€. Il donne aussi super chaud, parce que je l'ai testé. Et en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une matière qui donne très chaud. Donc, parfait pour pouvoir tenir bien au chaud. Ça, c'est vraiment un truc. Je fais attention maintenant. Genre, je ne faisais pas attention avant. C'était un détail pour moi. Mais maintenant, ok, c'est cool que ce soit beau. Mais il faut que ce soit chaud aussi. Mon article coup de cœur de ce haul, c'est ce chemisier parfait pour l'automne. Ultra confort. Trop, trop chic, trop beau. Il est resserré au niveau des poignées. Mais il fait un peu bouffant. Il taille nickel. Vraiment rien à redire. C'est la marque Véromoda, mais c'est la collection Awear. Je n'arrive pas à retrouver le prix sur l'étiquette, mais il me semble qu'il était aux alentours de 30€ ce chemisier. Pas si vous voyez, mais il y a une bonne doublure à l'intérieur, ce qui fait qu'il n'est pas transparent. Vraiment, je l'adore. C'est mon coup de cœur. J'ai envie de le porter tout le temps. On continue avec le pied. J'ai trouvé cette robe de la marque Anili. Qui est resserrée au niveau de la taille. Celle-ci, elle est fluide, légère. Elle est parfaite à mettre maintenant. Vous voyez, vraiment, elle est parfaite. Il y a un petit col V, style cash curve sur le devant. Elle est simple et efficace. Vous voyez, c'est le genre de truc, tu ne te casses pas la tête le matin. Tu mets des bas, tu mets ta robe, tu enfiles ton petit perfecto et tu pars bosser. Voilà. C'est un peu un zéro risque, quoi. Donc, celle-ci, elle était à 34,99€. Il me semble. Alors, si vous étiez des fans incontournables de mes hauls auparavant, vous savez de quoi je vais parler maintenant. C'était mon ordre. Je vais parler maintenant chaussures. Je vais vous montrer les dernières nouveautés. Ici, j'ai reçu en fait de la marque Bombayze de Paname, une marque française, une paire de baskets juste trop canon. C'est une paire blanche avec des paillettes juste derrière et il est indiqué bisous juste là. Elles ont l'air d'une qualité de dingue et c'est vraiment un intemporel. C'est vraiment un indispensable, une paire de baskets blanches. J'avais une paire de baskets blanches, mais je les ai mises en vente sur Vinted parce que ça ne me plaisait plus. C'était des Nike. Donc, du coup, ici, je suis trop contente de recevoir ces paires de baskets-ci. Il y avait même un petit tote bag avec ces baskets. Il y a un gros bisou sur la semelle, c'est trop mignon. Du coup, j'ai pris la taille 36. J'ai deux paires ici à vous présenter du site Moddress. Vous savez peut-être, mais ça fait depuis... Je crois que ça fait depuis 2015 ou 2016 qu'on travaille ensemble avec Moddress. Et j'ai reçu deux paires de petites bottines. Alors, il y a tout d'abord celle-ci. C'est un peu croco comme ça. Il y a un effet dans le simili. Et juste ici, tout autour, il y a en fait des détails avec des grosses strass. Le truc qui fait toute la différence, vous voyez. Mais ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas spécialement obligé de mettre ces strass à chaque fois. Parce que c'est avec un scratch. Hop ! Et donc, si vous voulez porter les bottines comme ça, vous pouvez. Et ensuite, vous pouvez mettre ça autour pour les personnaliser. Ça, c'est trop trop bien. Donc, j'ai un code promo sur le site Moddress qui est actif jusqu'à fin octobre, si ça vous intéresse. La paire que je vous ai présentée là, c'est clairement une inspiration du modèle Gucci que j'adore. Comme ça, on est au clair. Et alors, cette paire-ci, c'est clairement une inspiration de Prada. Puisque Prada a exactement sorti... Enfin, pas exactement les mêmes, non. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans le même style, avec la petite pochette que vous pouvez mettre sur le côté. Ou alors, que vous pouvez retirer également. Ça, c'est à votre choix. Donc, si vous n'aimez pas ça, mais que vous aimez le modèle, c'est possible aussi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la semelle ici, il y a des gros trucs dessus. Vous voyez, c'est pas une semelle toute fine. Il y a des effets dessus. Et ça, j'aime beaucoup. Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir de vous retrouver à travers ce vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé ce retour des achats. Et à me dire ce que vous avez adoré dans ce haul. Et votre pièce coup de cœur. Et si vous avez fait des achats... Oui, je pose beaucoup de questions. Mais si vous avez fait des achats, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez acheté de votre côté. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.